Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Voilà, enfin, je vous présente les lectures que j'ai lues en octobre. J'ai lu pas mal de choses, j'ai lu 2-3 trucs sur ma liseuse, 2 trucs, pas 3, 2 trucs, j'ai lu 2 trucs sur ma liseuse. Il y a quand même 3 abandons, parce que, vous verrez pourquoi, mais il y a 3 abandons. Il y a juste un bouquin que je ne vous présente pas parce que c'était un recueil de poèmes et que j'aimerais bien vous faire une vidéo spécifique pour la poésie. Je vais potentiellement commencer par les abandons parce que ça ira vite et qu'on se passe à autre chose. Voilà, on garde le positif pour la fin. C'est quoi que j'ai peiné ? Ça, l'abattoir de verre de J.M. Koddy. Koddy ? Koddy ? Je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est un auteur qui est pourtant pas mal réputé. C'est l'histoire d'une femme, mais en fait, quand tu lis le livre, tu ne captes pas que c'est l'histoire d'une seule et même femme parce que c'est divisé bizarrement. Le livre est super court, tu ne t'attaches pas, tu n'as pas le temps de t'attacher. La nana, elle lui arrive des trucs plus banals les uns que les autres. J'ai tenu jusqu'à la moitié, mais après, je n'ai pas pu parce que je n'ai pas accroché. J'ai quasiment tenu quand même 100 pages. Vous savez que pour moi, 100 pages, c'est difficile si j'aime pas un livre. Là, j'ai voulu tenter, je me suis dit, vas-y, il est court. Il a fait du bruit quand il est sorti quand même. L'auteur n'avait plus. Pourquoi moi, ça ne me plaît pas en fait ? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ma question vu que je n'ai pas terminé le livre. Si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, je veux bien vous me disiez pourquoi en fait. Parce que moi, je n'ai pas capté. Et si vous l'avez lu et que vous ne l'avez pas aimé, salut. On est dans le même bâton. Il a également commencé le plus bel endroit du monde d'être ici. Et là, j'ai tenu 60 pages. Clairement, concrètement, je n'ai pas tenu mon temps. C'est l'histoire d'une meuf qui perd ses parents dans un tragique accident de voiture, qui a besoin qu'on lui redonne goût à la vie. Un jour, elle n'avait jamais vu un café dans sa rue. Elle le voit, elle rentre dedans et en fait, dans le café, les tables sont magiques. Quand tu t'assois à une table, tu peux deviner les souvenirs de la personne d'en face ou les pensées. Et quand tu t'assois à une autre table, tu peux faire des tours de magie, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas très bien compris. Je n'ai pas compris en quoi c'était intéressant. Je pense qu'on pourrait plutôt le classer dans du développement personnel bizarre, plutôt que dans la catégorie des romans. Voilà, je ne l'ai pas apprécié. Je vais peut-être le garder juste dans la bibliothèque parce qu'il me rappelle des bons souvenirs, ce livre, malgré tout. Mais sinon, voilà, ciao, bye. Et le dernier livre que j'ai abandonné, c'est un livre que j'ai lu sur ma liseuse. C'est Amour solitaire. Je n'ai plus le nom de l'auteur en tête. Je l'ai commencé il n'y a vraiment pas longtemps. Et je n'ai pas aimé quoi. En fait, ce n'est pas que c'est un mauvais roman, c'est que ce n'est pas un roman pour moi. J'aime bien le format pour le coup. Vous savez, c'est des histoires d'amour. Je crois qu'il y a deux, trois, quatre peut-être dans tout livre. Des histoires d'amour sous forme de messages. Ce sont des messages que s'écrivent les gens. Mais en fait, moi déjà, entre les formats, je n'ai pas capté entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Si on suivait toujours les mêmes personnes, de base, voilà, c'est un peu le B à B de comprendre ce genre de truc. Je n'ai pas compris. C'était un peu trop cuculionneur, la praline. Vraiment, moi, ça, c'est pas un truc qui... J'aime bien les histoires d'amour. Pas autant mielleux. En plus, c'est des conversations entre les gens par message. Je dirais, mais ils se vomisent du miel à la gueule. C'est pas pour moi, c'est tout. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont adoré. Je comprends pourquoi. Parce qu'au final, c'est assez joli. L'écriture n'est pas nulle. Les textes sont loin d'être mauvais. Mais... Et maintenant, on passe à ce que j'ai aimé. On va aller de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé, si on voulait bien. Même s'ils étaient tous vraiment très cool. Pour le coup, une histoire d'amour. Le mec de la tombe d'à côté de Katharina Mazzetti. Alors, je l'ai lu quand j'avais vraiment besoin d'un petit moment cocooning. J'avais besoin d'être dans une bulle tranquille. Les lus ont une soirée. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient de perdre son mari. Elle va tous les jours sur sa tombe. Et tous les jours, sur la tombe d'à côté, elle croise un mec qui l'insupporte. C'est un espèce de jardinier. Il y a tout qui les oppose, les deux. Genre, elle, la tombe de son mari, elle est hyper simpliste. Juste une stèle, son blase et basta, les fleurs et tout. Alors que le jardinier à côté, la tombe de ses parents, c'est une tombe en marbre ou je ne sais pas quoi. Avec des petits anges, des petites fleurs. Bref, la tombe familiale classique que tu entretiens bien. Ils se croisent plusieurs fois. Puis un jour, ils finissent par se sourire parce qu'il se passe un truc drôle dans le cimetière. Je ne vous le dis pas parce que c'était plutôt rigolo et mignon. Donc, je vous laisse la surprise. Finalement, ils se revoient. Ils bouillavent, si vous voulez tout savoir. Et ça ne se termine pas si bien que ça entre eux. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Sur le moment où je n'ai pas aimé, mais plus j'y pense, plus j'ai bien aimé justement. Parce que ça ne se finit pas forcément de la façon dont on voudrait. Parce que nous, on voudrait, ils vécurent heureux et ils ont toujours plein d'enfants. Ça ne se termine pas comme ça et ce n'est pas plus mal parce que c'est beaucoup plus réaliste. Un paysan qui vit super reculé, qui est un peu solitaire, qui n'a pas forcément l'habitude de la ville, etc. Et qui se met en couple avec une nana un peu à l'amour et dans le prix en fait. Avec une nana citadine bibliothécaire qui plus est, qui aime les livres, qui aime tout ce qui touche à la culture. Voilà, ils ont chacun leur niveau de compétence, chacun leur culture propre et très différente. Mais il faut dire ce qui est, il ne faut pas chier dans la colle. L'amour est dans le prix, ça ne marche pas très souvent quand même. Là, ça n'a pas fonctionné comme prévu en fait, tu vois. Et c'était cool, c'était réaliste. Moi, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé La Plume de Katharina Mazzetti. Et en plus de ça, j'ai un autre livre à lire de cette autrice. Je pense que je vais la ressortir cet hiver. C'est Le Viking qui voulait épouser la fille de soi. Et voilà, c'était cool. Le second livre, c'était Fils du Feu de Guy Bollet. Je vous l'ai présenté dans mon book haul. Mais je ne sais pas si vous aurez l'update avant le book haul, ou le book haul avant l'update. C'est l'histoire d'une famille dans laquelle il se passe un drame, le récit courant. Donc je vais faire un court résumé. L'histoire d'une famille dans laquelle il se passe un drame. Ils ont deux gamins, il y en a un des deux qui meurent. Donc ça c'est donc résumé, puis c'est J'ai dit le début, et puis ça part en couille. Non, ils ont trois gamins, excusez-moi, on m'entend très peu parler de la grande soeur. Trois gamins, il y a un gamin qui meurt, et ça part en couille totale. Je ne vous en dis pas plus, parce que voilà, comme je vous dis, c'est court. Mais par contre, ce que je peux vous dire de ce livre, c'est que l'écriture, elle est magnifique. L'écriture est super poétique. C'est très très beau. Vraiment, en plus, on suit l'histoire du point de vue du petit garçon survivant. Et c'est très beau. C'est vraiment très beau. C'est aussi un peu l'histoire de la société qui évolue. La société qui passe de... Comment on appelait ça avant ? En gros, le père, il est forgeron, il forgeait des trucs pour les gens. Et après, il y a eu des trucs de forgerie industrielle. Tout ceci est très clair. Je le sais que j'en ai conscience. Mais vous avez compris. Vous avez compris, c'est le principal. Donc la caméra est un peu bougée, j'ai oublié de vous présenter un livre. Silu, Nadja, de André Breton. En plus, j'ai oublié un des meilleurs, vraiment. Nadja, c'est une histoire assez particulière, parce que c'est pas vraiment une histoire. C'est plutôt un espèce d'essai documentaire d'André Breton sur le surréalisme. Et sur Nadja, qui est une femme qu'il a rencontrée. Donc, dans les 60 premières pages, à peu près, tout le début du récit, c'est un peu une réflexion sur le sens de la vie, sur la culture, sur la littérature, l'art. Des réflexions, des rencontres, des réflexions sur plein de choses. Le travail, est-ce que le sens de la vie, c'est aller au travail, trouver un taf, nourrir sa famille ? Ou est-ce que ça vient d'autre chose ? Et il nous parle aussi beaucoup du surréalisme, dans cette première partie. Et par la suite, à partir à peu près de la page... Je dirais, à peu près une soixantaine de pages, on nous parle de Nadja. Il nous parle de cette rencontre qui s'est fait poser la question... Est-ce que c'est ce genre de rencontre qui fait que ma vie a un sens ? Et vu la façon dont Nadja l'a marqué, moi j'ai envie de dire peut-être, en fait, vu ça et... Est-ce que ce sont les rencontres qui font que notre vie a un sens ? Je me suis posé beaucoup de questions existentielles à la fin de ce livre. J'étais plus très claire dans ma tête. Mais voilà, c'était très beau en plus. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée. Je préfère encore une fois marcher dans la nuit à me croire celui qui marche dans le jour. C'était beau, mais c'était beau, c'était très beau. J'ai kiffé, j'ai kiffé... Hello ! J'ai encore oublié de parler d'un autre livre. J'ai oublié de vous parler de Félix et la source invisible de Eric-Emmanuel Schmitt. C'est pour ça qu'il y a ce format vidéo un peu bizarre là, tout de suite, maintenant. Parce que je voulais vraiment vous en parler. Ça fait partie de mes meilleures lectures d'octobre et je l'ai oublié comme une cruche. Félix et la source invisible, c'est l'histoire de Félix qui vit avec sa maman. Ils sont originaires d'un pays d'Afrique, mais je ne sais plus lequel. En tout cas, sa maman, mais je ne sais plus c'est quel pays. Si je ne dis pas de bêtises, je crois bien que c'est le Sénégal. Je suis Félix et sa maman qui vivent tous les deux à Paris. Sa mère a un petit café. Enfin, je crois que c'est Paris, mais en fait, je ne sais même pas. Je ne sais même plus. Ça ne m'importe peu de savoir où est-ce qu'ils vivent en France. Mais en tout cas, ils vivent en France, dans un appartement. Et sa mère tient un café dans lequel viennent pas mal de personnes plutôt originales que j'ai beaucoup aimées. Mais au bout d'un moment, on se rend compte que la mère de Félix a un problème. Elle devient inexistante. Elle est morte en elle, en fait. Il y a un oncle qui va décider de venir aider Félix. Et ils vont essayer d'appeler des marabouts, d'appeler des chamans, des... Je ne sais plus les noms exacts, mais voilà. Ils vont essayer de la guérir par des moyens un peu différents. Et finalement, Félix y va engager tout un périple pour que sa mère puisse se retrouver elle. Et c'était beau et tendre de voir comment ce petit garçon s'occupe de sa maman qui a perdu le goût de vivre depuis un petit drame qui s'est produit, en fait. Sa maman qui a perdu tout de ses racines, qui a perdu tout de sa vie d'avant de son fils. Et bref, j'ai complètement adoré. Je vous le recommande vraiment. C'était un coup de cœur. Et bon, bah voilà. Je ne sais même pas comment c'est possible que j'ai oublié de vous en parler dans la vidéo. C'est nul de ma part. Et le dernier livre que j'ai lu et que j'ai tellement aimé, mais genre vraiment de tout mon cœur, c'était le restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito. Et du coup, maintenant, on m'a dit que la paviterie Tsubaki est encore mieux. Et donc, j'ai trop envie de lire la paviterie Tsubaki. Je ne sais pas quoi là. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vit dans une grande ville. Elle rencontre son copain qui est un indien. Je crois que c'est au Japon, ouais. Elle rencontre son copain qui est un indien et qui travaille au resto d'à côté. Elle travaille dans un resto, lui travaille dans l'autre. Et ils se mettent ensemble dans un appartement. Puis un jour, elle rentre et l'appartement est vide. Il reste quasiment plus rien, sauf une boîte de saumur. Ça s'appelle comme ça, je crois. C'est un truc, si j'ai bien compris, où tu mets des fruits, des légumes dedans, des trucs. Et puis après, ça donne du goût. Mais moi, je ne connais pas trop ça. Je suis nulle en cuisine, j'ai des plats préparés. D'ailleurs, dans l'emploi préparé, cette jeune femme, elle va finalement revenir chez sa mère avec qui elle ne s'est jamais vraiment entendue. Et elle va lui demander si elle peut utiliser la dépendance pour ouvrir un espèce de petit restaurant. Ce qu'elle va faire. Et on va suivre l'histoire de cette jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a en plus de ça perdu la voix. J'ai oublié de vous le dire. Suite à son chakra d'amour, elle a perdu la voix et elle ne parle pas. Elle ne parle à personne. On y rencontre des personnages tellement attachants, c'est tellement doux, c'est tellement bienveillant. Il n'y a qu'un seul personnage dans tout le lot qui est un espèce de gros machiste à la con que tu as envie de claquer, mais qui au final ne prend pas tellement de place que ça. Donc ça va. C'est doux, c'est attendrissant. De toute façon, c'est la littérature asiatique, je trouve, dans son plus bel art. Dans tout ce qui va être une histoire assez pudique sur la vie, et en même temps, mettre en comparaison et faire des métaphores sur les choses qui nous entourent. Là, en l'occurrence, c'est la nourriture. Et moi, après ce livre, je crois bien que j'ai mangé. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !